Bonjour Anatole Collini-Macosso. Bonjour M. Laurent Corot. On sent bien en lisant le programme de campagne de Denis Sassoun-Guessot « Ensemble, poursuivons la marche », à quel point le pays fait face à des difficultés économiques importantes. De quelle manière Denis Sassoun-Guessot envisage-t-il de sortir le pays de la récession ? En commençant par consulter la paix, il vous souviendra qu'en 2016, notre marche avait connu un obstacle avec la remise en cause du processus de paix dans le département du Pôle, ce qui nous a conduit à sacrifier pratiquement deux ans à relancer le processus de reconstruction nationale après la dégradation du chemin de fer qui a écouté au pays près de 9 milliards de fonds CFA par an. Il faut donc consolider ces efforts de paix. Il faut relancer la croissance par la gestion optimale des recettes fiscales, la diversification économique, elle-même soutenue par le développement mécanisé et industrialisé de l'agriculture, la promotion de l'industrie touristique et culturelle. Alors il y a quelques jours, le FMI a répété dans un communiqué que la dette du Congo restait insoutenable. Elle s'est élevée à 103% du PIB en 2020. Comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de la dette ? Il y a quelques temps, la dette avait été ramenée à 73%, 74%. Il ne lance pas dans la bataille des chiffres. Mais je peux simplement vous dire que nous poursuivons nos négociations avec le FMI. Vous évoquiez en ouverture de cette interview la situation dans le poule qui, disiez-vous, a été quelque chose de très lourd pour l'économie congolaise. Pourquoi est-ce que le plan de reconstruction du poule n'a pas été mis en œuvre pour l'instant ? Il est mis en œuvre, monsieur Laurent Corot. Le processus a simplement été retardé, celui de la reconstruction notamment. Dans tous les cas, nous travaillons pour un retour à la vie normale et à la relance des investissements dans ce département. On lit un peu plus loin dans le projet de société de Denis Sassou Nguesso que vous préconisez de renforcer l'état de droit, la stabilité et la démocratie. Est-ce que cela est possible qu'en deux figures de l'opposition, Jean-Marie-Michel Mokoko et André Okombi-Sali, ça reste en prison ? Il n'y a au Congo aucun prisonnier pour délit d'opinion, aucun prisonnier politique. Les cadres qui sont actuellement en prison ne le sont pas pour leurs opinions, ne le sont pas pour s'être présentés à l'élection. Sinon, Kinumbi-Kambongo et Parfait-Kolela et bien d'autres seraient aussi en prison. Ceux qui sont en prison le sont pour avoir posé des actes qui sont contraires aux lois et règlements de la République et il en est ainsi dans tous les pays du monde. Le Conseil des droits de l'homme a pourtant estimé que la privation de liberté de Jean-Marie-Michel Mokoko était arbitraire. Je ne sais pas dans quel pays une organisation fut-elle des droits de l'homme peut se substituer aux lois et règlements, peut se substituer aux juridictions d'un État. Jean-Marie-Michel Mokoko a été condamné à la suite d'un procès équitable. Il est en train de purger sa peine et je pense que ceux qui prétendent défendre à cause de Jean-Marie-Michel Mokoko ne lui rendent pas service parce que lui-même ne leur a jamais demandé de défendre ainsi sa cause. Denis Sassoon-Guesso a cumulé plus de trois décennies à la tête du pays. On parle de 36 ans cumulés. Il brigue cette année un quatrième mandat. Est-ce qu'on peut encore porter un projet pour son pays quand on a occupé le pouvoir aussi longtemps ? Quand la chancelière allemande conservatrice, Mme Angela Merkel, est à la tête du parti de l'Union chrétienne démocrate et multiplie les mandats, il n'y a pas crise de légitimité. Il n'y a pas longévité excessive au pouvoir. Alors, on peut donc comprendre que la longévité au pouvoir d'un Européen ressemble à une bénédiction, selon vous, et celle d'un Africain, c'est pour vrai un scandale. Non, Denis Sassoon-Guesso a déféré à la réquisition populaire parce qu'il est porteur d'un projet réel depuis qu'il est aux affaires. Il avait des chantiers qu'il avait commencés en 1979, le désenclavement de l'arrière-pays. Il a conquis cette ambition, ce rêve de son retour aux affaires en ayant maillé le pays des infrastructures. Il lui reste une grande bataille. C'est celui de l'agriculture dont il avait fait la priorité des priorités dans les années 80 et au sujet de laquelle il constate que des efforts méritent encore d'être accomplis pour réduire la dépendance alimentaire. Mais je vous repose ma question. Est-ce que des projets qui ont été portés depuis 1979 ou depuis les années 80 peuvent déboucher en 2021 s'ils n'ont pas encore débouché ? Bien sûr que ce qui a été commencé peut être poursuivi. Et c'est pourquoi le projet est intitulé « Poursuivons la marche ». Denis Sassoon-Guesso, juste à partition, il voudra au moins atteindre les trois objectifs, les trois rêves qu'il s'était donné depuis les années 80, à la savoir unifier le territoire par les infrastructures. Et ça, c'est acter. Garantir la santé publique, ça c'est acter. Il lui reste la bataille de l'autosuffisance alimentaire telle qu'il le souhaitait depuis les années 80. Anatole Collini-Makosso, merci. Je vous dis merci, M. Laurent Corot. Sous-titrage Société Radio-Canada